Pas de vaccin, pas d'alcool. Le Québec, qui continue de durcir les restrictions pour les non-vaccinés contre le Covid-19 envisage d'imposer la présentation d'un pass vaccinal pour acheter de l'alcool et du cannabis, comme le révèle le Journal de Montréal. Dans la province canadienne, la vente d'alcool est contrôlée par la Société des alcools du Québec, SAC, qui encadre également la vente la vente du cannabis à fin récréative via sa filiale, la Société québécoise du cannabis, SQC. La SAC a eu quelques échanges avec le gouvernement à ce sujet. Si ce dernier va dans cette direction, nous appliquerons cette mesure sanitaire comme nous l'avons fait avec toutes les autres mesures déployées depuis le début de la pandémie, a indiqué la SAC dans un courrier transmis au journal La Presse. Les contours de la mesure sont encore en discussion et on ne sait pas encore si les Québécois devront présenter le justificatif de vaccination à l'entrée du magasin ou en caisse, au moment de payer. Interrogation également en ce qui concerne les achats en ligne. Des lieux accessibles sur présentation d'un pass vaccinal depuis plusieurs mois, le Québec a déjà introduit le pass vaccinal pour inciter les citoyens à se faire vacciner. Certains lieux sont ainsi accessibles sur présentation d'une preuve de vaccination, tout comme certaines activités considérées comme non-essentielles. Sont par exemple concernées les salles de spectacle, les bars et restaurants, les casinos, les conférences, les lieux de culte ou encore les installations sportives. Au Québec, près de 85% de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Mais pour le Premier ministre, François Legault, il faut aller plus loin. Il avait ainsi indiqué la semaine dernière qu'il souhaitait élargir le pass vaccinal à d'autres lieux. En conférence de presse, il avait notamment déclaré, « Je comprends qu'il y a une certaine colère contre les non-vaccinés. » Des propos qui font étonnamment écho à ceux d'Emmanuel Macron prononcés dans Le Parisien ce mardi 4 janvier, qui a indiqué au sujet des derniers réfractaires au vaccin, « J'ai très envie de les emmerder. » Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. Si est-il ça, la stratégie. Loading Vidjet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada